Le livre que je viens d'écrire Bonjour, je m'appelle Alain Boulard, je suis historien, né à Brest, et je vais vous présenter le livre que je viens d'écrire sur Louis-Aimont, qui est un compatriote, ou un concitoyen plus exactement, puisqu'il est né dans la même ville que moi. Nous sommes ici à un endroit où tout a commencé, 12 octobre 1880. Louis-Aimont, dès le départ, a des racines profondes dans cette Bretagne, il est né à Brest un petit peu par accident, parce que sa famille est plutôt originaire de Quimper, dans le sud Finistère, mais c'est dans notre ville que Louis voit le jour, et il y sera toujours extrêmement attaché, même s'il n'y viendra pas souvent. C'est à Paris qu'il va faire ses études, en particulier au lycée Louis-le-Grand, très prestigieux, c'est là qu'il va faire sa licence en droit, qu'il va passer son diplôme d'anamite, fort de cette expérience, après avoir fait son service militaire, il part en Angleterre, et là, pendant 8 ans, il va mener une vie dont on ne sait pas grand-chose, mis à part ce qu'il laisse transparaître à travers ses romans, et à travers les lettres à sa famille, ou également les nouvelles et les articles sportifs, puisqu'il est l'un des premiers journalistes sportifs, et un grand novelliste. Il aura d'ailleurs plusieurs prix de concours de nouvelles. À l'issue de ce séjour londonien, au cours duquel il va avoir une petite-fille avec une Irlandaise, qui va être internée en hôpital psychiatrique très peu de temps après la naissance de la petite-fille, Louis-Aimon, qui confie l'enfant à sa tante irlandaise, va, quant à lui, gagner le Canada. C'est sur le lac Saint-Jean, à Péribonca, qu'il va découvrir ce après quoi il courait, sans doute, c'est-à-dire la pureté, un monde vierge encore, avec des gens qui ont un tempérament rigoureux, très fort, et très émouvant pour lui, dans la mesure où il maintient le souvenir de la France d'autrefois, de la Nouvelle-France. Et donc, il va en sortir le roman de Maria Chabdelaine, mais qui ne va pas paraître du vivant de Louis. En effet, Louis, en partant sur le chemin, toujours plus à l'ouest, va trouver la mort à Chapelot, dans l'Ontario, où il va être écrasé par un train le 8 juillet 1913. Il était né le 12 octobre 1880 à Brest, donc on a là une vie extrêmement brève, mais entre les deux guerres, Maria Chabdelaine sera le roman le plus vendu et le plus traduit au monde. Donc, il a eu une gloire posthume, même si aujourd'hui, c'est fort dommage, il est légèrement retombé dans l'oubli. Et on espère que le centenaire de sa mort, cette année, permettra de le remettre en lumière comme il mérite de l'être. Sous-titrage ST' 501